Marhbebi, comme dans cette nouvelle capsule, donc aujourd'hui on va mettre l'accent sur un thème extrêmement important, les opérations commerciales. Donc on va essayer de corriger ensemble un examen, un extrait d'examen de synthèse. Donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes portant sur la partie théorique. Donc on va corriger aujourd'hui un exercice très important portant sur les factures commerciales qui va chauffer au niveau des capsules précédentes face à tel comme le cours, les sous-bassements théoriques du cours. Donc un exercice très important. Donc le lancé de l'exercice. Donc l'exercice, je n'ai pas le choix, il est lancé. Achat à crédit auprès du fournisseur F1 de marchandises pour un montant de 22 800 euros. Or TVA 19%, le fournisseur accorde à l'entreprise XYZ une remise de 10% portant sur la facture. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce qu'on joue le rôle de fournisseur ou bien on joue le rôle de client. Donc dans ce cas, c'est très clair, on joue le rôle d'acheteur. On joue le rôle d'acheteur ou le client. On joue le rôle d'acheteur ou la vente. Ou bien on joue le sens de la facture. Généralement, les factures ordinaires d'avoir sont envoyées par le fournisseur. L'acheteur est très importante au niveau du cours. et vous devez présenter, vous devez présenter, vous devez présenter le schéma de la facture. Et au niveau de la partie gauche, vous devez présenter le journal. Et c'est très important. Donc, on joue le schéma intercompte, et vous devez présenter le schéma intercompte. Il y a une deuxième réduction. Alors, on joue le taux de la deuxième réduction commerciale. Donc, il faut retrancher dans une première étape, dit Maneldeu, les réductions commerciales. Puis, on retranche la réduction financière. Je n'ai la réduction financière, les scantres. Dans notre cache, le fournisseur présente un scantre de 2%. Les scantres seraient obtenus pour l'entreprise en cas de règlement avant le 34-2008. C'est juste une proposition. La proposition n'a pas été confirmée. Donc, les scantres sont en général. Si le règlement aura lieu dans 15 jours, dans 20 jours, dans 8 jours, le fournisseur va accorder à son client un scantre. Et dans le cas échéant, le cas inverse, il n'y aura pas un scantre. Comme vous voyez, il n'y a pas un scantre. Juste, après avoir dit les réductions commerciales puis les réductions financières, ce qui est un scantre, c'est une très grande réduction financière, on doit passer à la TVA. On doit additionner la TVA qui s'élève à 19%. Donc, je parle de 20520 plus la TVA qui est calculée sur la base de 19%. Donc, c'est le cas, c'est la faute commise par la plupart des étudiants. Il n'y a pas un scantre de TVA. Mais là, il y a un scantre. Généralement, c'est 19%. Et tu ajoutes la TVA. Quatrième étape, donc on doit ajouter le transport et la TVA sur port. Le transport, dans notre cas, s'élève à 1 400 plus la TVA sur port. Il est à 1 400 fois 12, 13%. Donc, on aura 182. Et finalement, on aura le net à payer qui s'élève à 26,000, 0,8. Mais, qui m'achève, nous avons fait le cours, donc, généralement, on débite le compte achat de marchandises pour le net commercial. Puis, les inséparables, nous avons fait la TVA déductible, 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 nous avons fait la TVA collectée. Le transport sur achat, on doit le débiter. Je vois le principe, je vois le chapitre 2, la procédure comptable, c'est au niveau de la partie droite à gauche, au débit, où la modalité de règlement, c'est en général, on doit l'accréditer, le compte qui porte, les modalités de règlement, on doit le porter au niveau du crédit. Donc, dans notre cas, c'est un règlement à crédit, donc je suis un fournisseur d'exploitation. Je n'ai pas fait généralement le net à payer. Il y a la TVA qui m'a achetée, je n'ai pas fait la TVA sur marchandise, plus la TVA sur port, et le transport sur achat, je n'ai pas fait le transport, il est haut à le port, je n'ai pas fait le compte de transport sur achat. Donc, dans le cas où l'achat, je n'ai pas fait un seul cas, mouchkima, le fournisseur, le fournisseur, il faut faire la différence entre le cas où le transport est assuré par les moyens du fournisseur, et le cas où le transport est assuré par une tierce personne, un transporteur. Deuxième opération, dans le cas où l'opération, vente au client C1 pour 4500 de marchandise TVA 19%, ayant fait l'objet d'une facture, c'est 260, le client C1 bénéficie d'une remise de 6% et un escambe de 2%. Le paiement s'est fait au comptant. Dans ce cas, on joue le rôle de vendeur, donc qui m'a donné une facture, je ferme une facture, on a 4500, moins la remise, donc on aura le net commercial, moins l'escambe, on aura le net financier. Donc dans ce cas, l'escambe est confirmé, donc on doit le retrancher et l'escambe est calculé sur la base du net commercial. Donc qui m'a l'ad, on ajoute la TVA sur marchandise, on aura le total, donc finalement, on va se faire le rôle de fournisseur. On va se faire le rôle du crédit, on va se faire la vente, la TVA déductible est collectée, les comptes, ce n'est pas normalement qu'on a une personne qui a été obtenue, mais on a des comptes accordées. Deuxième règle, les charges qui me laissent par exemple accordées au niveau du débit, les produits qui me laissent contre obtenus et que j'ai gagné au niveau du crédit. La modalité de règlement en général, quand il y a un paiement par chèque, c'est une banque. Pour être plus précis, nous avons un chèque, le chèque n'a pas été remis à l'encaissement, donc nous avons besoin d'un chèque à encaisser. Le chèque n'a pas été remis à l'encaissement, le total net à payer, le dernier net commercial, le full vent de marchandises, l'escompte, on va le porter au niveau de l'escompte accordé, et la TVA, on va au niveau du compte TVA collecté. Donc on passera à la deuxième partie, en général, il y a une opération dans laquelle on joue le rôle d'acheteur, une opération dans laquelle on joue le rôle de vendeur, puis on passe, en général, retour de marchandises. Troisième opération, l'entreprise XY verse une avance en espèce sur commande de marchandises auprès du fournisseur F2 pour 5 000 dinars. Donc nous avons besoin d'acheter des marchandises, le fournisseur a exigé une avance, donc on va verser une avance par caisse. Ce qui est dans le chapitre 2, on va verser une avance par caisse, il y a une seule réduction, une ou plusieurs. Mais l'opération, c'est sûrement, je dis l'opération par la suite, oui, la marchandise qui a été commandée, donc c'est tout seul une facture, les marchandises auprès, quand on doit retrancher l'avance, on a ce rôle. L'opération suivante, donc on joue le rôle d'acheteur, on va acheter des vêtements de travail, donc on va présenter le schéma de la facture, je crois que brut, moins la remise qui s'élève à 8%, donc je parle de 2150 moins 8%, on retranche l'escante, c'est une réduction financière qui va être calculée sur la base d'une aide commerciale, puis, on ajoute la TVA sur marchandises, donc on aura finalement 2306,744. Pour le dire, on va débiter le compte, achats non stockés de matières et fournitures, donc puisqu'on a acheté des fournitures, les vêtements sont considérés comme des éléments non stockables, donc il a des flammes, je n'ai pas de lunettes commerciales, et on va le porter au niveau de la partie gauche, au niveau du compte, achats non stockés. La TVA, les inséparables, donc, la TVA, la TVA sur marchandises, qui s'élève à 368. Donc, on a enfin un escante qui a été obtenu, puisqu'on a réglé au comptant, donc, le montant de l'escante, et on va le créditer. Donc, c'est un escante obtenu, c'est un produit, donc, ce compte va être porté au niveau de la partie droite. Et le net a payé, je n'ai pas de tour au niveau du compte banque. On va créditer le compte banque, puisqu'il y a une sortie d'argent. Mais, l'opération du 10, c'est une opération très importante à dire, puisqu'il y a une réduction supplémentaire, sur la partie gardée. Donc, le fournisseur envoie, à l'entreprise XY, donc, il envoie une facture, relative à un rabais de 15% pour défaut de qualité de marchandises. Donc, il y a une grande valeur pour les factures, c'est la facture initiale, la facture ordinaire initiale. Donc, cette opération, se rapporte à l'opération du 5-4. on va commencer à l'opération du 5-4, une fois, pour déterminer le rabais. Le rabais, c'est une réduction supplémentaire, qui a été accordée par le fournisseur, on l'a obtenue. On a accepté de garder, une partie, la totalité des marchandises. Dans notre cas, on a accepté la totalité des marchandises, et on a obtenu une réduction de 15%. En général, il n'y a pas la réduction, mais nous avons le dernier net commercial de la facture initiale. le dernier net commercial de la facture initiale. Le dernier net commercial, c'est 20 520. Généralement, on va le multiplier par la proportion des marchandises gardées. La proportion, c'est 100%. Puis, on va multiplier par le taux de réduction qui s'élève, dans notre cas, à 15%. Pour déterminer la réduction, le dernier net commercial de la facture initiale. Le dernier net commercial de la facture initiale, qui s'élève à 20 520. On va le multiplier par la proportion des marchandises gardées. Par exemple, le dernier net commercial de la facture initiale, c'est 1 quart, le dernier net commercial de la facture initiale, ça dépend. Dans notre cas, c'est 100%. Et finalement, on va multiplier par le taux de la réduction. Le dernier net commercial de la facture initiale, on va le retrancher. C'est dans une logique d'annulation. Donc, on va annuler une partie de l'escompte. Ça m'ajuste mon escompte. Puis, on va déterminer la base TTC. A B, c'est une supposition. En bas, on calcule la TVA sur marchandises. Qu'est-ce qu'on fait ? Necdou le rabé. On le multiplie par 19%. Donc, on aura le net à retourner ou à la mettre à votre crédit. Bien. On est en train de faire l'opération. L'opération, le compte achat, au niveau du débit. On va le créditer. On va le créditer. En général, il va y avoir une annulation de l'opération. On n'a pas annulé le compte. Puisqu'on a obtenu une réduction. Il y a deux cas. On va créditer le compte achat. Il y a une réduction obtenue. On va porter le compte 3R obtenu au niveau du crédit. Dans notre cas, c'est la réduction qui va être le compte 3R obtenu qui va être crédité. Et puis, on va offrir le montant du rabé. Bien sûr, la TVA. La TVA déductible. 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 On va aussi. Le net. À votre crédit. Le net. À retourner. L'opération suivante. Je parle au niveau de l'opération suivante. Donc, l'entreprise. Retourne une partie. le client c'est 1 donc on a la facture initiale la facture initiale c'est de 6,6,4 donc 6,4 on a vendu des marchandises pour 4,500 on a vendu des marchandises pour 4,500 donc on a vendu 1,5 mais dans notre cas on a une facture d'avoir portant sur le retour du marchandise mais je n'ai pas le droit le brut est égal à le brut initiale fois la proportion des marchandises gardées dans notre cas la proportion est égal à 900 donc dans notre cas on a le retour du 1,5 le principe de la facture d'avoir portant sur relative au retour des marchandises on va calquer le schéma de la facture initiale on va calquer on a un fameux brut une photo brut moins remise moins l'escante plus la TVA sur marchandises et on ne doit pas présenter le port ni la TVA sur port ni l'avance au niveau de la facture d'avoir relative au retour je vais prendre mon bille base c'est à 900 je vais prendre 900 on va remiser la remise 6% on va retrancher l'escante on va additionner la TVA et finalement on aura le net à à votre débit c'est ce qui se passe dans le journal le principe c'est ce qu'on appelle l'opération c'est la vente de marchandises dans le crédit c'est ce qui se passe au niveau du débit on va les inverser les comptes dans le crédit dans le débit ou les comptes dans le crédit dans le crédit l'escante obtenu accordé quel est le débit donc le retour au crédit ou finalement le règlement va être effectué par caisse donc le net à votre débit au niveau de l'escante voilà il est au 16,92 la TVA comme à une seule TVA et le net c'est le compte de la vente de marchandises on passe à l'opération suivante on va acheter des marchandises donc l'opération c'est une nouvelle opération donc on va acheter on va commencer par retrancher les réductions commerciales puis on va ajouter la TVA mais on va ajouter la TVA mais on va ajouter l'avance c'est l'opération c'est lié avec l'opération du 7-4 donc au niveau de l'opération on a versé une avance au fournisseur sur des marchandises commandées les marchandises c'est le khalto donc on doit retrancher la faute commise par la plupart des étudiants l'avance a été versée l'avance on a été versé le journal qui a été versé l'opération le 7-4 l'opération le 7-4 l'avance avance et l'account versé donc le compte avec quel débit on va le créditer le net commercial je me retrouve le compte achat la TVA je me retrouve le TVA déductible l'avance c'est clair qu'on a été versé et le net API je me retrouve le compte fournisseur d'exploitation l'opération suivante donc on a plusieurs charges à régler les charges les travaux de réparation on doit transiter par le compte entretien et réparation tout ce qui est primes d'assurance on doit transiter par le compte primes d'assurance les charges les décaissements la TVA relative et on va créditer le compte tout ce qui est publicité je retrouve le compte publicité publication et relations publiques tout ce qui est déplacement mission et réception on doit transiter par le compte déplacement mission et réception on calcule la TVA puis on crédite le compte pour la totalité donc la dernière opération la dernière opération elle est très liée à l'opération du 5-4 donc on va calculer au niveau de l'opération du 5-4 une proposition d'un espace de 2% si le règlement aura lieu avant le 34-2018 donc dans notre cas donc comme vous voyez le règlement a été effectué avant l'échéance prévue donc il a été effectué le 27 et par conséquent on va bénéficier d'un escampte donc de règlement l'escampte est très important qu'on voyait une facture d'avoir la plupart des étudiants ne comprennent pas le phénomène en question que la facture d'avoir n'a fait retour et réduction c'est un escampte hors facture on va lors du règlement ça il faut le calculer généralement le dernier net commercial de la facture initiale moins le dernier net commercial et c'est la base de calcul de l'escampte moins le dernier net commercial de la facture d'avoir relative au retour si jamais il y a eu un retour moins la réduction supplémentaire la réduction non prévue initialement fois le taux d'escampte le taux d'escampte dans notre cas s'élève à s'élève à le taux d'escampte suite à la proposition symphonie à marge à l'opération donc le taux d'escampte le taux d'escampte s'élève à 2% donc fois 2% donc on aura finalement 348,84 donc d'escampte d'escampte la base de l'escompte. Finalement, on va obtenir un escampte. La TVA Kimachofu va baisser, donc elle va être portée au niveau du crédit et finalement la dette envers le fournisseur va baisser. Par la suite, on va régler le fournisseur, donc on va créditer le compte banque, puis on va débiter le compte fournisseur d'exploitation. Le montant, facile comme le montant, le montant initial, l'opération du 5-4, le net à payer, moins le net à retourner dans l'opération du retour, bien sûr, moins l'opération dans l'escompte. Donc, comme le compte fournisseur d'exploitation qui est le retour au fait de débit, la dette envers le fournisseur va baisser. La dette initiale, elle est réelle 26. La baisse de la dette suite au retour, moins la baisse qui a été réalisée suite à l'escompte obtenu. Et finalement, le reste par chèque bancaire. Donc, je vous récite. Donc, les questions et les commentaires. Donc, la capsule suivante, on va étudier les effets. Je n'ai fait un examen portant sur les effets, la TVA déductible. Puis, on va essayer de corriger un examen portant sur les écritures de clôture. Donc, je n'ai pas le programme, je n'ai pas le de la nouvelle plateforme MaxKids.